Lecture du livre de la Genèse au chapitre 47 Joseph alla donc prévenir Pararon, il lui dit « Mon père et mes frères sont arrivés du pays de Canaan avec leurs petits et leurs gros bétails, ainsi que tout ce qui leur appartient. Les voici au pays de Gauchem. » Puis parmi ses frères, il en choisit cinq, qu'il présenta à Pharaon. « Faraon leur demande « Quel est votre métier ? » Il lui répond dire « Tes serviteurs sont des bergers, nous le sommes comme l'était nos pères. » Et ils ajoutèrent « Nous sommes venus séjourner comme des immigrés dans le pays car il n'y a plus de pâturage pour le petit bétail de tes serviteurs. » « La famine pèse sur le pays de Canaan. Permets que tes serviteurs habitent maintenant au pays de Gauchem. » Faraon s'adressa à Joseph et lui dit « Ton père et tes frères sont venus te rejoindre. » Faraon s'adressa à Joseph et lui dit « Ton père et tes frères sont venus te rejoindre. » « Le pays d'Egypte est à ta disposition. » « Installe ton père et tes frères au meilleur endroit du pays. » « Qu'ils habitent au pays de Gauchem. » « Et si tu connais parmi eux des hommes de valeur, nomme les chefs des troupeaux qui m'appartiennent. » Alors Joseph fit venir son père Jacob et le présenta à Faraon. « Gacob s'alna ! » « Qu'addauna sur le pays des singurs aux hommes de Bagrie. » Il yusuf Quand il y avait pu le fait de lui Il yusuf Abouk wa ikhwetuk kud kud kudimu ilike Fahadhi ardu misr amamika Fakim abak wa ikhwetuk Bi ajwad aradihah Wadkhala yusuf yaqqub abahu Fakamahu amama fir'aun Fabaraka yaqqub firaun Kil widomanda kalajatju Fakala lahu fir'aun Kam ayyamu sini hayatika Jacob lui répondit Il y a 130 ans que je vis en immigré Ma vie a été courte et malheureuse Je n'ai pas atteint l'âge de mes pères Au temps où ils vivaient en immigré Fakala lahu yaqqub Ayyamu sini iqamati fil ardi Miatun wa thalafuna sana Kalilatan waradi'atan Kanat ayyamu sini hayati Walam tabloh ayyama sini hayati Abai Ayyama iqamatihim fil ardi Puis Jacob salua pharaon et sorti de chez lui Wabaraka yaqqub ufiraun wa kharaja min imamihi Joseph installa donc son père et ses frères Il leur donna une propriété au pays d'Egypte Au meilleur endroit du pays Sur la terre de Ramsès Comme l'avait ordonné pharaon Wazkana yusufu abahu wa ikhwatahu Atahum milkan fi ardi misra Fiajwadi arden minaha hiya ardu ra'amasis Kama amara fi ra'on Joseph pourvu aux besoins de son père De ses frères Et de toute la maison de son père En leur procurant du pain Selon le nombre de jeunes enfants Wazawada yusufu abahu wa ikhwatahu wa sa'ira Ahlihi bil khubzi Bihasabi aya lihem Or il n'y avait plus de nourriture nulle part dans le pays Tant la famine pesait lourdement Le pays d'Egypte et le pays de Canaan Était épuisé par la famine Wala miyakon khubzon Fil ardi kulli halie annal maja'at Ashtaddat kathiran Hatta unihika ahlu misra Wa kan'ana minal maja'ati Joseph ramassa tout l'argent Qui se trouvait au pays d'Egypte Et au pays de Canaan En échange du grain qu'ils achetaient Ainsi Joseph fit rentrer l'argent Dans la maison de Pharaon Wajama'a yusufu Kullal fiddatillati fi ardi misra Wa fi ardi kem'an Bil hab bil ladhi kanu yashterounahu Wa adkhalaha bayta pharaon Quand il n'y eut plus d'argent Au pays d'Egypte Et au pays de Canaan Tous les égyptiens Vint trouver Joseph Pour lui dire Donne-nous du pain Pourquoi devrions-nous Mourir devant toi Faute d'argent Fala ma nafaditil fiddatou Min ardi misra wa min ardi kan'an Aqbala almisriyuna kullahum kulluhum Ila yusufa qaelin Ahtina khubzan falimada namoutu amamaka Fa'innal fiddata qad nafadat Joseph répondit Livrez vos troupeaux Et en échange de vos troupeaux Je vous donnerai du pain Si vous n'avez plus d'argent Fa'kala lahum yusuf Iza kanad fiddatukum qad nafadat Fa'hatu bimashiyatikim Aba'akum khubzan bimashiyatikim Ils amènerent leurs troupeaux à Joseph Qui leur donna du pain En échange des chevaux Des troupeaux De petits et de gros bétail Et des ânes En échange de tous leurs troupeaux Il leur procura du pain Cette année-là Cette année s'acheva Et l'année suivante Il vint le trouver pour lui dire Nous ne le cacherons pas à Monseigneur Puisqu'il n'y a plus d'argent Et que les troupeaux de bêtes Appartiennent à Monseigneur Il ne reste à la disposition de Monseigneur Que nos corps et nos terres Fa'lamman tahatilkassana J'a oufissana tithaniyati Wa kalu lahu J'anakfi Ala sayyidina Anna lfiddata kad nafadat Wa anna kouta'anal bihaimi Hiya inda sayyidina Wa la miyabqa amamahu Illa abdanuna wa aradina Pourquoi devrions-nous mourir Sous tes yeux Nous et nos terres avec nous Achète-nous donc Nous et nos terres En échange de pain Nous serons nous et nos terres Esclaves de Pharaon Donne-nous des semences Pour que nous vivions Et que nous ne mourions pas Et que la terre ne soit pas désolée Joseph acheta toute la terre de l'Egypte Pour Pharaon En effet chaque Égyptien vendait son champ Dans la famine les accablait Et tout le pays appartint à Pharaon Fashtera Yusuf jami'a aradina Et que les mcsriens Les mcsriens Ba'ot alla waahdina Les semences Fa'ot la heli Que les magea Ta'otadda Fasara T'al ardu les pharaons. Quant au peuple, Joseph le réduisit en esclavage d'un bout à l'autre du territoire de l'Egypte. C'est uniquement la terre appartenant aux prêtres qu'il ne put acheter, car il y avait un décret de pharaon en faveur des prêtres. Ceux-ci vivaient de ce que leur attribuait le décret de pharaon. Aussi, ils n'eurent pas à vendre la terre qui leur appartenait. Joseph dit au peuple, « Voici qu'aujourd'hui, je vous ai acheté pour pharaon, vous et votre terre. Et voici de la semence pour vous. Ensemencez la terre. » « Au moment de la récolte, vous en donnerez un cinquième à pharaon. Les quatre autres seront pour vous, pour ensemencer le champ, pour vous nourrir, pour nourrir les gens de votre maison et pour nourrir vos jeunes enfants. » Et répondre, « Nous te devons la vie. Puissions nous trouver grâce aux yeux de mon Seigneur et être les esclaves de pharaon. » En conséquence, Joseph prie un décret concernant la terre de l'Egypte, décret toujours en vigueur aujourd'hui. Le cinquième des récoltes appartient à pharaon. Seule la terre des prêtres ne lui appartient pas. Les fils d'Israël habitaient en Égypte au pays de Gauchem. Ils y furent propriétaires. Ils étaient féconds et se multiplièrent énormément. Et comme l'Israël dans l'Egypte, dans l'Egypte, dans l'Egypte de Gauchem, ils se multipliquaient dans l'Egypte et dans l'Egypte de Gauchem. Jacob vécu 17 ans au pays d'Egypte. La durée de sa vie fut de 147 ans. « Quand t'approcha le jour de sa mort, Israël, c'est-à-dire Jacob, appela son fils Joseph et lui dit, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, jure-moi de ne pas m'enterrer en Égypte. Ainsi, tu me montreras ta fidélité et ta loyauté. » « Je reposerai avec mes pères. Tu m'emporteras hors d'Égypte et tu m'enterreras dans leur tombeau. » Joseph répondit, « Oui, je ferai comme tu l'as dit. » Et Jacob reprit, « Prête-moi serment. » Joseph lui en fit serment. Et Israël se prosterna au chevet de son lit. « Je vous remercie au coeur. » Sous-titrage FR ?